Ici au centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, des images exposées montrant l'horreur le 13 décembre 1998. L'assassinat du journaliste. Un véhicule 4x4 calciné avec à bord plusieurs occupants dont le journaliste Norbert Zongo. Principal inculpé François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Malgré le mandat d'arrêt international, François Compaoré court toujours. Il est en France. Les organisations de la société civile ont exigé son extradition immédiate. Monsieur le Président, cette orchestration mécanique que vous faites en complicité avec les organes de l'Union Européenne pour retarder à souhait l'extradition de François Compaoré a fini par épuiser le temps de patience de notre peuple. Par conséquent, il me plaît d'exiger par la présence l'extradition du sieur François Compaoré dans le plus bref délai pour éviter de pousser notre peuple à une colère. Ici au cimetière et sur la tombe, des journalistes demandent la manifestation de la vérité. Les temps sont extrêmement durs pour ceux qui se mobilisent pour que plus jamais ne prévalent les tristes et sortent vifs. Le slogan « Si tu fais, on te fait et il n'y aura rien ». Norbert Zongo, ton pays, ta patrie que tu as tant aimée, a ainsi sous le régime du MPSR marqué un recul d'un siècle. Le combat que tu as mené est donc toujours d'actualité. Pour cette commémoration, plusieurs activités sont au programme, allant dans le sens de réclamer justice pour les journalistes et ses compagnons. Bon, maintenant, là, ça fait un cas de siècle que Norbert Zongo a été assassiné. Un cas de siècle, dont 25 ans, que nous courons toujours derrière la justice pour Norbert Zongo. Nous n'avons toujours pas cette justice-là. On avait espéré que ce procès-là va avoir lieu avant les 25 ans. Les 25 ans sont bouclés, il n'y a toujours pas de procès, il n'y a toujours pas de justice pour Norbert Zongo. On espère qu'avec la nouvelle année qui s'ouvre, on ne va pas arriver au 26e anniversaire sans qu'il y ait eu le fameux procès Norbert Zongo, même si certaines personnes doivent être condamnées par continuance. En février 2020, le gouvernement français a autorisé l'extradition de François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré, principal inculpé dans l'assassinat de Norbert Zongo. En septembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme s'est opposée à l'extradition de ce dernier. Mais ici, au Centre national de presse Norbert Zongo, on pense qu'un jugement aura bientôt lieu. Lamine Traoré pour VO Afrique, Ouagadougou.